et bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week end du 8 au 9 janvier j'espère que vous allez bien alors cette semaine est ce qu'elle s'est bien passée oui je l'espère sinon ben on part positif pour la semaine d'après en attendant on va aller voir les énergies pour ce week end on va pousser un peu tout ça petit tirage tranquille pour un week end peut-être tranquille c'est intéressant c'est une carte mais pas du tout allez c'est parti week end du 8 au 9 janvier deuxième week end de cette année 2022 où en êtes-vous de vos bonnes résolutions telle est la question alors la route fortune la mort la grande prêtresse le diable et l'étoile donc à nouveau ça va bouger c'est en train de bouger on est toujours sur des phases de transformation de mutation possiblement que ça bouge pour nous permettre à nouveau de transformer quelque chose ou de transmuter quelque chose en nous ou dans une situation ou dans les énergies générales en fait laisser derrière nous encore deux trois trucs qui ne nous correspondent plus donc c'est toujours intéressant c'est week end là il ya des choses à voir il ya des choses à faire il ya des énergies à percevoir on va aller voir justement ce que ça va nous donner et cette de coupe cavalier d'épée cavalier d'épée pas du tout cavalier de bâton pourquoi je dis épée 9 de bâton 5 de bâton et empereur bon alors là on est sur des énergies donc on le rappelle la route fortune ça doit bouger ça doit transmuter les énergies du moment de ce week end possiblement que donc de manière centrale nous avons le roi de coupe il va falloir voir ce qu'on va pouvoir faire de manière totalement mature avec notre émotionnel pour gérer la situation roi de coupe on est sur une nuit de bâton roi de coupe prennent d'épée alors malgré un mouvement qui n'est pas forcément à notre rythme malgré des événements qui ne sont pas forcément voulu désirer contrôler totalement il va falloir garder une stature un impact positif aussi sur les autres émotionnellement comprendre un petit peu aussi comment ça pourrait marcher pour après avoir une vision très claire très lucide très tranchée de la situation pour pouvoir gérer s'il ya des problèmes pour pouvoir décider de finir des énergies si on a besoin de finir des énergies de se débarrasser de ce qu'on ne veut plus par expérience etc etc avec la reine d'épée parce qu'il ya une compréhension avec cette ermite et cette 3dp ça peut être comme s'il y avait une proposition ce week end de pouvoir vraiment tester par a plus b par expérience ce qu'on aura compris peut-être de cette 3dp peut-être aussi de ce qu'on dans certains blocages de la manière dont on collabore aussi avec les autres là ça y est on peut se remettre au boulot par rapport à ça on peut réexpérimenter on nous redonne toutes les cartes en main c'est comme si là vraiment cette énergie de vous dire bon alors tu penses avoir compris tu penses avoir oui compris ce que tu devais faire ce que tu ne devais plus faire que tu as changé etc tu me le dis tu me le dis bien maintenant prouve le moi et c'est un peu cette énergie là quand même ce week-end c'est cette énergie là totalement et entièrement d'ailleurs avec cette set de coupe et ce cavalier de bâton alors on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne du coup reine de coupe un grand prêtresse le diable à la justice voir la vérité en face il ya un résultat ce week end ça c'est sûr je pense quand même l'engagement des désirs la de coupe un reste de bâton ça a demandé du temps ça a demandé de l'application alors de manière centrale on a ce roi de coupe qui doit faire une bascule émotionnelle c'est vraiment cette énergie prouve moi c'est comme si l'univers vous disait prouve le moi maintenant que tu as compris que tu as évolué que tu as basculé vers autre chose que tu es sur le tu me dis que tu es sur le bon chemin mais prouve le moi c'est un ressenti extrêmement intense là sur ce tirage il ya la huit de denier donc quand même émotionnellement on se remet au boulot il ya beaucoup de choses à faire peut-être on est très occupé ce week-end à faire des tas de choses aussi on est sur une fin de cycle on est sur un apprentissage un apprentissage et on est tout neuf là dessus quand même on est tout nouveau quand même sur ça alors il ya un ermite un ermite qui est peut-être là c'est peut-être quelqu'un d'extérieur à vous ce week-end qui va pouvoir qui a beaucoup plus de sagesse et de connaissances sur la question et dont vous allez vous abreuver pour essayer d'atteindre une certaine forme de connaissances parce qu'il ya du travail de l'apprentissage il ya une fin de cycle en vous on vous donne toutes les cartes en main pour être enfin complet ce week-end il ya une charge quand même il ya une charge vous êtes pas un petit peu bloqué là dedans il va falloir voir les choses un tout petit peu différemment avec la liste de bâton pour porter en fardeau précédent c'est cette bien lourd c'est la fin d'un cycle ça reprend le monde aussi c'est la fin d'un cycle émotionnellement on est dans l'émotionnel donc ça peut être assez lourd vous êtes quand même dans cette bascule parce que vous avez l'énergie du roi de couple qui est dans une maturité cette roi d'épée elle vous a causé du souci quand même cette roi d'épée cette réalité qui n'a pas fonctionné c'est un échec quand même émotionnel vous avez peut-être le courage d'affronter ça aussi ce week-end peut-être avec l'aide d'un ermite un ermite c'est pas forcément un ermite que vous allez trouver dans la forêt n'est pas non plus on perd toutes les grottes de la région mais quelqu'un qui en sait quand même un tout petit peu plus que vous sur la question pour certains qui va vous aider à traiter le problème à apprendre de nouvelles choses à avoir une nouvelle vision des choses aussi par rapport à ça il ya une vraie libération sur cette bascule émotionnellement on fait les choses au jour le jour on est sur une de denier ça peut devenir constructif avec la trois deniers de manière collaborative derrière ça peut s'assembler à nouveau peut-être parce que vous avez émotionnellement beaucoup travaillé la question aussi et que vous êtes arrivé à ce terme de réflexion c'est un examen presque réussi j'ai envie de dire là sur ce week-end pour certains avec la reine d'épée la reine de coupe là vous associez le mental l'émotionnel la capacité de faire et de prendre des décisions tout en évacuant pas l'émotionnel en plus donc ça c'est super intéressant libération fin de cycle je pense que oui ça peut bouger dans le bon sens du coup on va aller voir matériellement ou plein la maison dieu concrètement ce que ça nous donne et le pendu qui inverse la situation 9 dp 8 de bâton reine dp ermite cavalier dp 4 dp 5 dp de dp étoile alors on est sur une de manière centrale toutes les cartes en main toujours encore une fois toutes les cartes en main on est sur une 5 de bâton on a toutes les cartes en main pour pouvoir inverser notre façon de voir les choses comme cette route fortune si on était en bas ou fou on va vraiment revenir en haut par contre si on était en haut on peut effectivement avoir un petit coup de mou ce week-end aussi mais ça nous permet de comprendre aussi qu'on n'a pas tout compris sur la question donc hop de nous remettre le nez sur la problématique on est sur une 5 de bâton la grande prêtresse arrive et on part sur une 6 de bâton chaos conscience intérieure profonde tatouée secrète en nous toutes les cartes en main on a le magicien qu'on a le monde on a la grande prêtresse on a trois cartes majeures et on arrive sur une 6 de bâton 6 de bâton par l'énergie de ce valet d'épée et cette ermite si vous suivez bien les cartes donc là ça peut vraiment être intéressant vous pouvez vraiment quelqu'un d'extérieur et d'un peu plus sage que vous peut vous donner des clés pour essayer de sortir de ce chaos sinon vous même vous avez cette capacité à vous même de vous même sortir du chaos de conflits de gens qui n'arrivent pas à s'écouter parce que ça peut être c'est on est dans la matérialité donc il peut y vraiment y avoir des conflits un peu stérile un peu un peu embêtant un peu fou en fait qui ne mène à rien qui vous intéresse même pas et mais parce que tout le monde a un objectif mais du coup ça n'avance pas et là on peut s'en sortir si on travaille dans ce système de réflexion de sagesse de compréhension de maturité sur la question peut-être dans une nouvelle façon de communiquer aussi avec les autres avec le valet d'épée et en comprenant aussi que les autres ne sont pas forcément hyper fort non plus dans cette capacité à communiquer donc il peut y avoir des malades restes rien que ça de le comprendre ça peut faire avancer le schmilblick toutes les cartes en main on est là quand même sur un roi de bâton et sur un roi de coupe donc ce roi de bâton il est encore un tout petit peu bloqué au niveau de son fardeau précédent il porte sa charge mais il le sait il leur donne il n'y a pas de problème là dessus il a la capacité il a de base la maturité sur un roi de coupe il traite vraiment avec quelque chose qui a été dur mais il est vraiment capable de l'exprimer et là ça vous donne toutes les cartes en main vous êtes capable d'assumer vos désirs même si c'est dur même si c'est des désirs précédents vous êtes capable de supporter la charge et vous êtes capable aussi d'exprimer émotionnellement ce qui n'a pas marché ce qui ne marche pas grande capacité toutes les cartes en main pour faire cette bascule avec la tempérance on a le valet de bâton donc l'un dans l'autre c'est plutôt pas mal parce que vous repartez vous êtes assez positif et optimiste il y a une énergie quand même vitale assez assez positive et optimiste de manière générale mais qui part pas c'est un peu le petit chien foufou qui est quand même archi motivé par ce qui peut se passer parce qu'il part quand même sur l'idée d'une cisse de bâton quand même il part sur l'idée de se libérer il part sur l'idée de faire cette bascule d'être à nouveau mature de découvrir donc de nouvelles expériences pour la suite donc il y a ça et qui est avec cette tempérance c'est plutôt apaisé apaisant ça vous libère aussi si vous sortez de cette crise avec des gens par exemple ça vous fout il y a une capacité à apaiser les situations à attendrir attendrir la chair je sais pas pourquoi je dis ça mais attendrir oui les âmes les cœurs les gens tout ça il y a un apaisement une capacité qui vous libère qui libère les autres c'est plutôt pas mal ça reste positif après sur des énergies de faire ça peut vraiment inverser la situation inverser la donne vraiment ça vous retourne ça peut vous retourner comme une crêpe un peu comme l'énergie donc je dis cette route fortune ou ça peut vous bloquer à nouveau si vous avez pas compris quelque chose là dedans parce qu'on va pas tous sortir victorieux c'est la route fortune c'est c'est ce que je disais au début du tirage c'est un examen là qui vous arrive soit vous avez compris soit vous avez pas compris si vous avez compris vous passez haut la main ces énergies et vous finissez avec des énergies de rennes qui sont capables de faire et qui retournent la situation si vous avez pas compris vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans un cycle mais pas de panique parce que ce n'est que des énergies quotidiennes on va dire c'est pas non plus le grand grand examen de votre vie on va se détendre un petit peu sur la question allez on va aller voir les énergies et les énergies challenge et puis après on ira voir ce qu'on aura compris de ce week-end déjà ça va nous intéresser les petits conseils tout tombe voyons voir la 8 dp ouais pour sortir d'un vieux schéma mental aller énergie aidante à zp énergie challenge cavalier de coupe et encore un petit peu sur la lutte un système de défense sur la défensive peut-être par rapport à cette ermite qui a pourtant beaucoup à vous apprendre j'ai l'impression et cette reine d'épée qui a une vision très claire de la situation qui peut peut-être un faire remonter des choses en vous si vous avez une une énergie d'ermite quelqu'un qui en sait beaucoup plus sur la question qui a un mental un petit peu tranchant qui dit des mots peut-être qui peuvent vous choquer ou faire remonter des choses un tout petit peu violentes en vous c'est pas un mal ça peut même vous faire du bien en fait parce que ça peut vous donner la clé donc n'en ayez pas peur parce que vous êtes un peu sur le site sur un système de défense pour y comprendre aussi pourquoi ça vous met dans un petit système de défense pourquoi vous vous détendez pas pourquoi vous vous libérez pas pourquoi ça vous allège pas pourquoi il n'y a pas un déclic parce qu'on est aussi beaucoup sur l'énergie déclic quand même depuis cette semaine c'est un rappel récurrent ah oui avec de la joie et un émotionnel bon alors ce qui va nous aider c'est une nouvelle façon de voir les choses c'est une nouvelle déclic une nouvelle idée une nouvelle façon une nouvelle information un nouvel éclaircissement sur une situation un nouveau départ tout est à nouveau possible j'ai toutes les cartes en main je le sens je le je me sens suffisamment capable voilà nouveau départ potentialisable totalement rafraîchissement des idées rafraîchissement des projets encore une fois ça peut reparler de cette énergie du valet de bâton qui est quand même assez enthousiaste sur la question le challenge c'est un cavalier de coupe c'est de se mettre en action et de mettre en avant son émotionnel possiblement parce que le plus compliqué là et il est central c'est ce roi de coupe roi de coupe qui est capable d'exprimer qu'il a souffert d'exprimer qu'il a raté des choses d'exprimer que parfois il n'a pas décidé et que ça lui a fait mal d'exprimer les difficultés qu'il a émotionnel pour pouvoir accepter de faire cette bascule c'est aussi d'envisager peut-être que des gens peuvent venir à vous avec le coeur grand ouvert et que comme il y a eu blessure précédente ça peut être compliqué donc soit cette action émotionnelle elle vient vers vous et ça vous c'est difficile de l'accepter comme une réussite comme une nouvelle possibilité comme à nouveau avoir toutes les cartes en main comme idée de vous débloquer soit vous même vous devriez engager pour aider ces rois et ce battler à avoir toutes les cartes en main vous devriez accepter de réengager un idéal un émotionnel idéaliste et de penser aussi je pense surtout que ça va bien se passer pour la suite allez on va aller voir ce qu'on a compris ce qu'on aura compris de ce week-end ce qu'on aura compris hop là le roi de denier qui saute sur l'occasion il ne manque plus que le roi des fées et on est bon qu'est-ce qu'on aura compris de ce week-end comment on va sortir de ce week-end pour la semaine prochaine qu'est-ce que ça aura révélé et enclenché comme énergie notre bon cavalier de coupe notre 4 de denier et notre fou l'impératrice l'ermite le roi de denier la 6 de bâton reprendre les reines reprendre les reines alors ce que ça aura enclenché ce qu'on aura compris c'est en tout cas même si c'est difficile ce mouvement émotionnel que ce soit quelqu'un d'autre ou vous même parce qu'on a quand même une 4 de denier qui peut vouloir dire que on aura compris notre petit côté je lâche rien du tout de ce qui m'est cher ça peut être intérieur ça peut être extérieur ça peut être de la radinerie interne ou externe ça peut être une difficulté aussi à exprimer et à sortir de soi des choses importantes là là-dessus c'est un petit peu compliqué il y a une libération ce qu'il y a de la valier de coupe il boit sa coupe il n'a pas de stress il sait que de toute façon il va trouver il va trouver de l'émotionnel partout sur son chemin ça déborde il y en a partout de l'émotionnel il a confiance il sait qu'il en aura donc il peut même profiter maintenant de son émotionnel et de ce qu'il apporte aussi aux autres alors que cette 4 de denier comprend qu'en fait s'il lâche rien il n'aura plus rien c'est la fin il y a quand même une transformation à avoir on est sur la mort et la mort est là pour lui expliquer qu'il va falloir laisser tout ça là si tu veux partir avec moi c'est pas ça tu vas pas pouvoir partir avec ça il y a une libération il y a une libération il y a une guérison un apaisement ce fou il a sauté c'est bon c'est parti qu'est-ce qu'on fait alors c'est ça qu'est-ce que vous aurez fait parce que tout le monde a son libre arbitre il y a possibilité il y a moyen ce week-end de se libérer et de détendre un tout petit peu son émotionnel et de recommencer à y croire ou pas en fait parce que de manière centrale on a la 4 de denier qui peut dire que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour comprendre tout ça on va aller voir les petits conseils pour tous les signes et puis après on va faire la géométrie sacrée on va faire comme ça on va faire dans ce sens là alors pour ceux qui auront besoin d'un petit message pour les béliers un petit message pour les béliers pour ce week-end ça sera celui-ci réveille le guérisseur en toi tu as des talents de guérisseur prêt à se révéler et qui font partie de ta mission de vie voilà guérison au sens large mot du corps et de l'âme demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde pour ceux qui auront choisi vous n'avez pas choisi en fait parce que vous êtes des lions et vous n'avez pas choisi d'être un lion sauf si vous avez sauf si vous décidez et vous pensez à la réincarnation pour les lions fais appel à tes anges tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin laisse-les se charger de ce qui te préoccupe préjouis-toi de recevoir cette aide divine pour les sagitaires pour ce week-end un petit message écoute ton intuition la réponse est là en toi c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent fais de la place à tes ressentis ils t'indiquent le meilleur chemin pour les gémeaux un petit message pour les gémeaux surprise la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée ne cherche pas à savoir et lâche prise la vie aime te surprendre pour les balances prends soin de toi tu as de la valeur honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie pour les versos temps de faire une pause ton esprit est saturé il y a de la confusion et du stress faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses pour les cancers un petit message pour les cancers pour ce week-end tu es prêt à transmettre tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre le monde a besoin de toi pour les scorpions abondance sur ton chemin l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve pour les poissons un petit message pour les poissons inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton coeur nouvelles envies idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou pour les taureaux un petit message pour les taureaux phase d'apprentissage l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée mais à apprendre tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie l'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin pour les vierges retrouve l'amour des choses rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à coeur ainsi tu retrouveras l'énergie la passion et l'intuition ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir et pour les capricornes les capricornes fais le bilan c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter observe quels ont été tes accomplissements comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours en dos de deck nous avons la célébrissime va sur internet je vous la lis elle me fait toujours autant rire la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets il n'y a pas de hasard mais à mon avis intéressez-vous plutôt à cette ermite que vous allez croiser sur votre chemin et pas forcément au fond des bois on va faire les géométries sacrées du coup pour voir ce qu'on pourrait débloquer pour ce week-end pour nous aider et puis on va se quitter là-dessus pour se retrouver pour les énergies de la semaine je pense c'est un bon dimanche je ne sais pas quand je vais publier allez c'est parti déjà on va voir ce qu'on peut débloquer ce week-end le chakra sacré et souvenir la fréquence du chakra sacré la fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans nos vies je vous lis le petit exercice associé et après je vais vous lire souvenir fermez les yeux et inspirez profondément puis expirez avec un soupir audible à présent dirigez votre attention vers vos émotions que ressentez-vous ? vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne ? avez-vous le sentiment d'être inspiré ? que faites-vous pour exprimer votre créativité ? et qu'en est-il de votre sexualité ? peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour ? et je vais vous lire le souvenir la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie et j'ai très envie de vous lire l'exercice associé aussi je ne sais pas pourquoi mais je vais vous le lire peut-être que ça parlera à certains prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu ? avez-vous une notion du lieu où vous allez ? observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme incroyable je vous souhaite je suis en train de lire le livre mais je vais vous laisser là je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt et je vous dis abonnez-vous